Salut à tous, ici Boyasness pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de toutes les consoles physiques, donc toutes les consoles de salon de la firme Nintendo. Des années 77 avec la Color TV jusqu'à la Switch en 2020, la dernière console de chez Nintendo. Malheureusement, je vais essayer de vous présenter ces consoles-là en physique, mais je ne les possède pas toutes. Il y en a certaines que je ne souhaite pas jouer, donc je ne les ai pas gardées, et il y en a que je n'ai jamais possédées. Par exemple, nous allons débuter avec la Color TV. Nintendo souhaite développer sa console totalement et entièrement tout seul. Malheureusement, elle était beaucoup trop chère à construire à ce moment-là. Il va être obligé de se tourner vers Mitsubishi pour avoir ses premiers microprocesseurs pour la console Color TV, bien entendu. Le premier jeu, ce sera Light Tennis, qui ressemble beaucoup, beaucoup au jeu Pong, comme nous avons pu le connaître à cette époque-là avec les célèbres consoles Pong. Le problème de cette console restera l'utilisation des joystick assez primaires. D'autres modèles vont sortir et améliorer au fur et à mesure la construction et l'amélioration des manettes ou même des jeux sur cette console. Les consoles vont s'améliorer au fur et à mesure, par exemple avec la Color TV Games 15, avec deux manettes et qui se détacheront de la console. Tout simplement, ce sera un peu mieux et plus pratique pour y jouer. La Color TV Game Racing 112, qui aura quelques jeux de course intégrés et qui auront plusieurs difficultés. Ou encore la première console entièrement conçue par Nintendo, avec le premier logo Nintendo créé par un certain Miyamoto, qui s'occupera de son design, bien entendu. Pour finir avec cette Color TV Games, Nintendo créera un dernier modèle, malheureusement assez vite éclipsé par les Game & Watch, créé à peu près à la même époque par la ferme Nintendo. A noter que c'est la dernière console de salon que Nintendo créera sans cartouches. Cette console se vendra à environ 4 millions d'exemplaires dans le monde. Nous allons passer sur la deuxième console qui sortira dans les années 1985. Ça a été la première console que j'ai possédé, avec le célèbre Tortue Numbia. Malheureusement, je ne possède pas cette console en physique. Ce n'est pas une console à laquelle je joue. Pour moi, ça a assez mal vieilli. Donc, je reste sur d'autres consoles. Yamoshi demandera à ses ingénieurs de tabler sur une nouvelle console plus puissante, mais surtout moins chère que ses concurrentes. Véritable phénomène dès sa sortie, la Nintendo NES aura de nombreux titres qui marqueront sa génération, tels que Super Mario Bros, The Legend of Zelda, et bien d'autres titres qui auront marqué notre jeunesse sur la Nintendo NES. Super Mario Bros se vendra à des millions d'exemplaires, ce qui fera de lui le jeu le plus vendu de la console. De nombreuses licences mythiques verront le jour sur la NES, tels que Zelda, Metroid, Mega Man, Donkey Kong, et tellement d'autres bons jeux. Environ 60 millions d'exemplaires seront vendus de cette console dans le monde. Nous allons passer sur la troisième console de Nintendo. La troisième est la plus belle et la meilleure et la... Bon, on a compris, on va parler de la Super Nintendo. Tout simplement, la plus belle, la meilleure, la plus forte, les meilleurs jeux du monde, la meilleure console. Je crois que je me suis répété 36 millions de fois. On va comprendre que je ne suis pas objectif, je crois. Comparé à sa grande soeur, la banque sur plusieurs continents se réalisera de manière plus facile. Sorti en 1992 et dans notre très beau pays, la France, la concurrence sera écrasée. Sega plus fort que toi, non. Nintendo plus fort que toi. Nintendo écrasera totalement sa concurrence avec la Mega Drive de Sega. C'est la base. Tu veux que je te dise quoi de mieux ? Nintendo, la Super Nintendo, c'est mieux que tout. Avec des jeux tels que Super Mario World, The Legend of Zelda, Super Mario Kart. Comment tu ne veux pas écraser Sega ? Malheureusement, elle se vendra un tout petit peu moins que la NES. A peu près 40 millions d'exemplaires. Mais il y a eu tellement de bons titres sur cette console. The Legend of Zelda, Super Mario World, Super Mario Kart, le Super Bomberman 2, le Mega Man X, le Pariodus, le X... Non, X-Zone, c'est mauvais jeu. Il ne faut pas en parler. Il y a eu tellement de bons titres, tellement de licences phares qui se sont créées sur la Super Nintendo. De nombreux retards nous amènent dans les années 1996 pour la quatrième console qui se prénommera la Nintendo 64. Malheureusement, le prix de cette bête freinera énormément sa vente dès le départ. Le lancement de la console se fera de manière assez pas caoutchique, mais moins bonne que ses précédentes grandes sœurs. Malgré des jeux tels que Super Mario 64 qui a lui seul à aider Nintendo à vendre environ 12 millions d'exemplaires, l'entreprise Rare viendra énormément aider la console Nintendo 64 avec des jeux tels que Banjo-Kazooie, Golden Knight... Conquer ? Non, pas Con... Non, oui ou non ? Oui ou non ? Conquer ou pas Conquer ? Je pense que Golden Knight et Banjo-Kazooie a bien plus marqué Conquer que Conqueraxe... Non, Conquer... Conqueraxe... Merde. J'arrive plus à distinguer Conquer et Conqueraxe. Ça va être dur. Golden Knight restera quand même le meilleur jeu multi de la console, bien que la licence Mario Party a été créée sur la Nintendo 64. Je reste tout de même marqué par le meilleur jeu de tous les temps. Toute console Nintendo confondue, le célèbre Zelda Ocarina of Time qui restera pour moi le plus beau jeu de tous les temps. C'est peut-être un peu gros de dire ça. Mais pour moi, nostalgiquement parlant, c'est le meilleur jeu. Donc, comme je vous dis régulièrement, peut-être qu'un soir en live on va commencer et pourquoi pas le faire complètement, entièrement, ensemble. Tous les lundis soir à 21h30. Petit like des familles. Nous voilà sur la prochaine console de Nintendo et on fait le petit rapprochement avec Conqueraxe, bien entendu, la célèbre et mythique Nintendo Gamecube. Voilà le petit pack que je possède. Le petit pack Zelda Wind Waker. Très 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 bon titre. Et cette console restera mythique. Je me rappelle que j'avais eu ce petit pack. Donc voilà pourquoi j'ai racheté ce pack. Et je ne le vendrai jamais. Ouais, même si demain j'arrête la collection, je le garderai. Ouais, c'est vraiment le genre de pack. Je regrette d'avoir vendu le pack Mario Kart sur la Super Nintendo. Donc je compte garder ce pack Gamecube. Cette console est donc sortie en 2001 dans nos contrées pour concurrencer la PS2 et la Xbox de chez Microsoft et de chez Sony. Elle a été assez décriée dès le départ avec sa petite hanse. C'est vrai qu'esthétiquement parlant, ce n'était peut-être pas le plus joli à mettre. Mais avec le temps et avec le recul, ça nous sert bien. Voilà, c'est plutôt joli, c'est plutôt esthétique. Maintenant je le vois plus comme ça. Alors que c'est vrai qu'au début c'était assez innovant. Et on s'était dit, ouais, bof, ça donne pas plus envie que ça. Après avoir sorti le 64DD sur la Nintendo 64 qui a été un gros flop. Nintendo est passé sur les petits CD de la Gamecube. Mais rien de comparable à la PS2. Je vais vous apprendre peut-être quelque chose. Mais c'est la première console de chez Nintendo à ne pas avoir de Mario à son lancement. Voilà, tout simplement sur la Gamecube. Si je me souviens bien, c'était le Luigi Mansion qui était de base avec le Rock Leader je crois. Voilà, je ne me rappelle plus exactement des titres de son lancement. Mais il me semble que c'était le Luigi Mansion. Donc c'est pas Mario, mais c'était Luigi pour son lancement. Et avec un très 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 bon titre qu'est le Luigi Mansion à essayer absolument. Super Smash Bros Melee sera le jeu le plus vendu avec un peu plus de 7 millions de ventes tout de même. Le trio de tête sera suivi avec le Mario Kart Double Dash. Qui sera pour moi l'un des meilleurs titres Mario Kart, toute console confondue de chez Nintendo. Cette console regorgera de mastodontes tels que Star Fox Adventure, Animal Crossing, Zelda Wind Waker. Et énormément de très bons titres. Et de très mauvais. Il faut dire ce qu'il y a aussi quand même. Je crois qu'on va passer sur la console. Qui a été peut-être la console la plus décriée lors de son annonce. Et qui au final sera la console la plus vendue de toutes les consoles de salon de Nintendo. Là oui, tout simplement. Je n'ai pas de pack sur cette console. Parce que c'est pas une console qui m'a vendu du rêve. C'est vrai que le joystick, le nunchuck, c'est quelque chose d'assez innovant. Mais ça ne m'a pas vendu du rêve personnellement au départ. Et là, je l'ai plus pris pour tester des jeux que pour y jouer réellement. Novembre 2006, la France a perdu la coupe du monde 2006 contre l'Italie l'été précédent. Et on nous sort là, oui. Rien à voir. Rien à voir du tout. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Nintendo essaie d'innover avec des manettes ou un nunchuck pour imiter les actions du monde réel. Une expérience unique avec le jeu Wii Sport. La console dépassera tout de même les 100 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Ce qui restera, comme je vous l'ai dit, la console la plus vendue actuellement chez Nintendo en console de salon. On va dire que Wii Sport et ses 80 millions d'exemplaires ont bien aidé à vendre la console. Bien entendu, la deuxième place des jeux les plus vendus sur la Wii, ça sera Mario Kart. Comme d'habitude, toujours dans le trio, lui, le Mario Kart, il n'est jamais très loin. Il a vendu quand même plus de 37 millions d'exemplaires de Mario Kart. C'est pour ça que j'en trouve autant encore en Ville Grenier en 2022. Et la suite Wii Sport Resort complétera le tableau de nombreux titres sur la Wii. Je crois que j'en ai pas mal qui sont sortis sur la Wii. Ils sont de très très bons titres, tels que La Story, Pandora Tower, The Legend of Zelda, Sky Sword Sword. J'arrive jamais à dire Sky Sword Sword. Pas simple à donner. Après, il y a eu pas mal de petits jeux très très bons, tels que les Pikmin, qui ont été repris de la Gamecube. Très 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 bonnes titres. Il y a eu Okami, qui a été sorti sur PS2, qui est sorti sur la Wii également. Par contre, la console suivante, celle-ci, je l'ai acheté assez rapidement. Je crois que je suis l'inverse du monde dans de chez moi, en fait. J'ai pris la Wii U assez rapidement. Je l'ai eu par le Papa Noël. Je crois que j'ai été très sad cette année-là. Donc j'ai eu la Wii U assez rapidement. Malheureusement, ça sera une des consoles qui aura vécu de manière assez sporadique. Je crois que ça a été l'un des pires échecs niveau console de salon de la firme Nintendo. Personnellement, j'ai pas trop compris pourquoi. Moi, j'ai bien aimé la tablette. Sortie en novembre 2012, soit 6 ans après la Wii. Pourtant, sur le papier, la console avait de belles prédispositions avec un gamepad à écran tactile. Des jeux en haute définition comparé à la Wii et sa qualité visuelle qu'il essaie à désirer. Les jeux en ligne étaient gratuits comparé à Xbox et à Sony. Donc à Microsoft et à Sony. Donc c'était peut-être un point positif. Je n'ai pas compris pourquoi ça n'a pas pris plus que cela. Et en plus, on avait la rétrocompatibilité avec les jeux de Wii. Je n'ai pas trop compris pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y a eu le nom qui était trop proche. C'est vrai qu'on passe de Wii à Wii U. On pense plus à un upgrade, une amélioration qu'à une nouvelle console réelle. La console a été vendue à à peu près entre 13 et 14 millions d'exemplaires. Depuis, si je ne me trompe pas, 2018, les ventes ont arrêté d'être comptabilisées. Donc vraiment, les mitz ont bien les dégagés. Je ne me rends pas fou. Mais là, vraiment, la Wii U a fait un gros bide chez Nintendo. Bien entendu, comme toujours, comme depuis le début, le célèbre Mario Kart 8 sera le jeu le plus vendu de la Wii U. On ne va pas comprendre pourquoi, c'est toujours Mario Kart. Il sera suivi par contre du très bon et très sympathique Super Mario 3D World. Qui est vraiment sympa à jouer à seul ou à plusieurs. Donc je vous le conseille si vous possédez une Wii U. Et le célèbre et cultissime New Super Mario Bros. C'est vraiment impressionnant de passer quand même de la Wii qui a explosé tous les records. avec les ventes de consoles de salon chez Nintendo à la Wii U. Qui est quand même la console de salon qui a été le moins vendu chez Nintendo. Et on va finir notre petite vidéo, notre petite rétrospective de toutes les consoles de salon de chez Nintendo avec mon dernier petit cadeau que mes potes, donc certains youtubeurs et d'autres potes hors YouTube, m'ont fait pour mon anniversaire pour mes 30 ans, la Nintendo Switch. Très, 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 très bonne console. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous mettrai le lien là ou là. Je ne sais jamais si c'est à droite ou à gauche. Il faudrait peut-être que je la prenne, ça fait quand même 5 ans. Elle est sortie le 3 mars 2017. Ça fait exactement 3 ans et quelques jours. Voilà, c'était la petite anecdote. On ne va pas rentrer trop dans les détails parce que je pense qu'il lui reste encore de très, 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 très nombreuses années à vivre. Bon, à peu près chez Nintendo, c'est 6-7 ans les consoles. Soit qu'entre chaque console, c'est à peu près entre 5 et 7 ans, souvent c'est 6 ans. Donc, il lui resterait plus de 3 ans. Oui, sincèrement, je pense qu'il lui resterait plus de 3 ans à vivre à cette belle petite console. Elle a quand même été vendue déjà à plus de 50 millions d'exemplaires, ce qui fait qu'elle a été vendue en plus grande quantité que la Super Nintendo, bientôt que la NES. Mais est-ce qu'elle va réussir à dépasser sa grande soeur la Wii ? Ça, c'est une question que l'on peut se poser. On le verra peut-être d'ici de nombreuses années. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la rétrospective de toutes les consoles de salon de Nintendo vous aura plu. Malheureusement, je n'ai pas pu vous présenter la Color TV que je ne possède pas, la Nintendo NES que je ne possède plus également. Mais voilà, je vous ai présenté également mes petits packs, consoles que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles, de vous abonner, de commenter et de partager si ce n'est déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Boyasnez, jouez bien, collectionnez bien. Ciao l'équipe ! A bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501